bonjour c'est ken alors si vous me suivez depuis quelques temps vous savez que ma spécialité sur cette chaîne si vous montrez qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique athlétique depuis chez soi j'ai cette chaîne depuis un peu plus de trois ans maintenant ou si vous me suivez si vous avez regardé plusieurs de mes vidéos vous avez vu je suis vraiment vraiment je mets beaucoup l'accent sur les élastiques ça fait des années que je parle des élastiques moi ça fait 15 20 ans que j'utilisais des élastiques personnellement et là ça fait depuis la création de la chaîne vous parle des élastiques et des fois les élastiques le problème c'est la fixation c'est un problème ça dépend on va un accord dans les packs élastiques que vous pouvez trouver un donc je mets les packs d'élastique que j'utilise c'est la marque power guidance ou la marque bimax j'aime à bimax il doit être à côté voilà les deux sont aussi bien là je privilégie un peu plus la marque bimax c'est juste pour les retours que j'ai eu apparemment la marque bimax a de meilleurs retours il n'y a jamais de soucis moi j'ai jamais eu de souci avec power guidance j'ai jamais eu de soucis j'ai eu mes élastiques qui marche très bien dans le retour qu'il y a il y en a des fois ils me disent ils n'ont pas eu un élastique et tout ça donc ces deux marques que je trouve vraiment très bien je ferai une vidéo là dessus d'ailleurs sur ces deux marques là et dans ces packs élastiques là il y a il y a cinq élastiques des résistances différentes et il ya un bloc porte comme ça ici là qu'on met n'importe où et là aujourd'hui je vous montrais des séances sans avoir à les accrocher nulle part vous avez vos élastiques donc là je vais tourner avec trois élastiques trois élastiques pour vous faire des séances sans accrocher nulle part des séances très facile et ici la vidéo là va vraiment être bien pour vous c'est que je vous proposez des séances avec objectif prise de muscles ou objectif perte de poids d'accord les deux sens que je veux vous proposer se fait sous forme de circuit training en général le circuit training j'utilise ça c'est vraiment la méthode favori pour l'objectif amélioration de la silhouette donc perte de poids ça veut tout dire et n'importe quoi parce qu'on mange enfin fait gaffe à son alimentation on perd du poids mais ça veut pas dire qu'on va changer si niveau de cette silhouette donc circuit training ce que j'adore le circuit training c'est qu'on va s'affiner pas forcément perdre du poids ça dépend de beaucoup de choses on va chercher à s'affiner perdre du tour de taille se dessiner perdre du poids ça dépend d'où on vient on va se dessiner améliorer sa silhouette avec le circuit training parce qu'on va enchaîner plusieurs exercices à la suite là je vous proposais deux façons de faire le circuit training circuit training où on va améliorer le cardio on va améliorer la force générale et gain musculaire pour prendre du muscle je le répète pour prendre du muscle il faut jouer sur l'hypertrophie musculaire c'est à dire mettre de l'intensité sur le muscle et surtout quand on va retravailler par exemple le squat je repars sur ma deuxième série de squat il faut qu'il ya un temps de repos assez court d'accord selon les intensités si on met du très très dur c'est inférieur à trois minutes si on met l'intensité modérée inférieur deux minutes ou une minute d'accord si l'intensité le temps de repos entre les deux séries sur le même groupe musculaire est assez court on va hyper trophée le muscle pour chercher à objectifs amélioration de la silhouette sont cherchés à gagner en masse musculaire on va augmenter ce temps entre les deux séances de squat par exemple entre squat et squat ces deux séries de squat on va mettre un temps assez long mais mais je moi je mets des exercices au milieu pour que soit très cardio pour que déjà que je suis pas à 100% focus sur les cuisses d'accord c'est ce qui va améliorer la la prise de masse musculaire quand on a peu d'exercices on fait toujours le même exercice qui va améliorer la masse musculaire si j'en mets beaucoup bah ça va diminuer cet avantage de prise de masse musculaire on va travailler sur le cardio et donc en plus on va chercher à se tonifier donc je vais vous montrer deux méthodes vraiment différentes pour amélioration du prix de muscle ou perte de poids et vous allez voir très facile première méthode je vous posez trois exercices je vous l'ai dit sous forme de circuit l'idée c'est vous proposer des sens très rapide et que ces trois exercices vous allez varier vos séances pour objectifs gagner sur les cuisses deuxième séance objectifs gagner sur les pecs pecs triceps ou troisième objectif gagner sur le dos très simple premier exercice je vous explique après comment on va faire premier exercice et après je vous expliquerai comment faire si je veux chercher vraiment améliorer ma silhouette d'accord je suis pas en cherchant cherche je cherche pas à gagner en masse musculaire premier exercice du squat d'accord ici les pieds dans les élastiques hop je m'installe les bras ouverts j'écoute bien ouverts pour éviter que la cycliste devant ici là d'accord premier exercice sinon bien le poids sur les talons je descends je monte les genoux bien ouverts ici pour bien travailler les cuisses ok deuxième exercice le rowing buste penché donc ici buste penché en avant je prends mes élastiques ici et je tire les coudes en arrière là ici d'accord je pousse bien les épaules en arrière c'est pas les coudes qui tirent en arrière et ensuite des coudes qui suivent d'accord pour le dos troisième exercice pour les pecs je prends mon élastique ici je prends assez court là et je fais soit sur les genoux ici pour travailler les pecs sur les genoux ou sur les pieds d'accord le corps bien droit je contrôle la descente je monte explosif je contrôle les entes je monte explosif ok les vues trois exercices les cuisses le dos les pecs ok je vais enchaîner ces trois exercices après pour enchaîner j'aime bien la méthode 30 20 30 secondes d'effort 20 secondes de repos 20 secondes de repos ça permet de récupérer un petit peu très peu pour gagner un peu de cardio si vous voulez pas jouer trop sur le cardio vous faites 30 30 si vous voulez jouer un peu plus sur le cadre fait 30 15 faut quand même prendre un petit peu de repos parce que là vous voulez chercher à gagner en masse musculaire donc 30 15 à 30 30 c'est pas mal si vous mettez beaucoup de tension pour aller jusqu'à 30 40 secondes de repos donc pec il ya les squats les pecs et le dos d'accord mais ici ma séance une je veux mettre l'accent sur les cuisses d'accord mon objectif c'est prendre des cuisses et je vais travailler les pecs le dos mais mon objectif c'est les cuisses on va rester en 30 30 par exemple 30 secondes d'effort 30 secondes de repos premier exercice squat corps je suis 30 secondes de squat on dure 30 secondes de repos deuxième exercice le rowing buste penché sur un peu l'accent sur les fesses mais si vous voulez limiter l'accent sur les disques jambiers vous poussez les fesses contre un mur ici et vous êtes ici comme ça vous pouvez vous concentrer vraiment sur le dos les disques jambiers et les fesses sont un peu moins sollicités d'accord de nez merci c'est le rowing 30 secondes de repos troisième exercice je reprends le squat je reprends le squat comme ça entre le squat et ma deuxième série de squat j'ai une minute 30 d'accord je rappelle premier exercice squat deuxième merci ce rowing troisième exercice le squat d'accord entre la première série de squat et ma deuxième série de squat qui a le rowing les 30 secondes de repos avant le rowing 30 secondes de repos après l'homme ça fait une minute 30 de repos donc je suis bien en hypertrophie après le squat 30 secondes de repos les pompes 30 secondes de repos le squat ok et je peux repartir comme ça après une fois sur deux j'en mets le rowing le squat d'accord donc ça fait squat rowing squat pompe squat rowing squat pompe d'accord donc le squat il est souvent répété je fais trois quatre cinq tours si je peux la science va être très rapide et les cuisses avant être voilà bien congestionné à se cramer pecs d'eau ils auront travaillé mais sans être en grosse hypertrophie on aura carbonisé les cuisses c'est en deux vous voulez mettre l'accent sur le dos mais vous faites la même chose c'est à dire premier vers 6 le rowing deuxième le squat troisième le rowing quatrième les pompes ensuite le rowing ensuite le squat ensuite le rowing enfin vous avez compris vous avez trois exercices vous voulez mettre l'accent sur les pompes pas sur ces trois exercices vous mettez l'accent sur les ponts se fait premier exercice les pompes de demi à 6 le squat troisième vers 6 les pompes quatrième vers 6 le rowing cinquième merci je remets les pompes voilà d'accord c'est tout bête voilà c'est une situation tout bête c'est très rapide et c'est une super méthode pour gagner en masse musculaire quand on n'a pas le temps sans accrocher sur n'importe quoi rapide et vous pouvez alterner 30 30 mais vous pouvez faire 30 15 30 secondes d'effort 15 secondes de repos le 15 secondes de repos est beaucoup plus plus court donc le retour sur le même bon musculaire va venir beaucoup plus vite aussi donc là on est beaucoup plus sur l'endurance de force en endurance musculaire à 15 secondes de repos c'est pas pareil je le répète pour les pompes premier exercice pompe de l'inverse 6 par exemple le squat trois exercices pompe si je mets que 15 secondes de repos entre pompe et pompe ça fait qu'une minute de repos contre pompe et pompe avec au milieu un travail sur le dos d'accord là alors on est vraiment une hypertrophie endurance musculaire tout ça en plus ça peut être vraiment varié aux séances assez facilement voyez j'ai pas eu besoin d'accrocher le top bien sûr c'est pouvoir avoir des fixations pour varier les angles varier les entraînements varier les contractions d'accord surtout les angles et méthodes avoir plus de possibilités d'exercice c'est quand même le top mais c'est pour montrer que sans accroche déjà vous pouvez faire énormément de choses maintenant votre objectif et pas le l'envie de gagner en masse musculaire vous voulez au contraire améliorer votre silhouette eh ben c'est pareil vous prenez que trois exercices et entre ces exercices faut augmenter par exemple le squat le pompe le dos déjà vous fait que vous faites ces trois exercices déjà il n'y a pas trop d'hypertrophie mais je veux limiter au maximum l'hypertrophie j'ai pas envie d'être que sur les cuisses je veux vraiment tout travailler eh ben je vais rajouter je vais rajouter deux exercices par exemple je veux rajouter un exercice de gainage soit un gainage statique soit un gainage dynamique moi j'aime bien le mountain climber les mains au sol où les coudes sont un support ici là là et puis on est à l'aise en dynamique je peux rajouter un exercice cardio debout juste course à pied et jumping jack des ciseaux n'importe quoi je peux faire voir un jack burpees je suis dynamique juste course à pied pour rester en actif et je peux être pour un temps de repos justement de 30 15 c'est le top ça 30 15 ça fait qu'à chaque fois entre l'exercice de muscu je mets un exercice cardio premier exercice le squat deuxième exercice je suis debout en squat je vais garder un exercice debout le squat deuxième exercice cardio ça va être pour s'appuyer on fait monter les genoux jumping jack peu importe d'accord un truc bien cardio troisième exercice je vais rester en position debout un petit peu incliné pour commencer à changer mon angle rowing buste penché troisième exercice d'après ça va être le mountain climber exercice d'après les pompes donc là vous voyez trois exercices de renfort deux exercices avec cardio et gainage et ça c'est top de top pour améliorer sa silhouette parce qu'il ya cinq exercices c'est vraiment pas l'idéal pour gagner en masse musculaire ça fait beaucoup trop d'exercices on n'est pas dans l'hypertrophie on va travailler trop de choses en même temps ce qui favorise vraiment pas la prise de masse musculaire pas du tout ce qui va plutôt améliorer votre silhouette donc ce que j'aime bien dans cette façon méthode circuit training c'est que c'est très cardio ça prend pas de temps ça tonifie le muscle parce que juste la course à pied je trouve que déjà ça des études ont prouvé que c'est pas forcément la meilleure méthode pour perdre du poids ça marche mais ce que je reproche au plus c'est que on n'est pas sur un sur toutes les masses musculaires et moi je trouve que c'est plus important de travailler toutes les masses musculaires point de vue esthétique c'est encore les goûts les couleurs on va pas en parler mais point de vue santé travail le dos avoir une bonne posture un maintien du dos solide tous les muscles bien équilibré devant derrière tout ça niveau santé je trouve que c'est le top du top c'est pour ça que je préfère travailler avec des exercices de renfo et du cardio je mélange le tout est là une bonne séance d'accord donc le squat le squat jumping jack course talons fesses monté de genoux peu importe les pompes le rowing buste penché le mountain climber voilà vous allez si vous additionnez tous ces exercices là voilà et après je vous ai dit le squat ça peut être des fentes de faire une défense un tour que la jambe gauche le tour d'après que la jambe droite ça peut être ça d'accord voilà baissante donc quand vous voulez jouer sur circuit training vous avez envie d'améliorer votre silhouette essayer d'avoir au moins quatre cinq six exercices pour vraiment éparpiller les efforts c'est vraiment ça en fait éparpiller les efforts pour éviter la prise de masse musculaire après bien sûr il ya l'alimentation qui va jouer mais le programme va vraiment jouer d'accord avec cinq exercices c'est vraiment pas l'idéal pour gagner en masse musculaire donc soit vous voulez gagner en masse musculaire on était sur trois exercices une séance où vous ciblez vraiment les cuisses une séance vous ciblez vraiment l'épais que ça vous ciblez le dos par exemple ou juste ces trois exercices 30 20 à chaque fois voilà juste trois exercices en 30 20 à vous allez voir 30 20 vous êtes inférieur à deux minutes de repos si vous mettez de l'intensité à l'intensité sur 30 secondes d'effort on est en hypertrophie musculaire sur trois groupes musculaires c'est une séance très rapide c'est efficace 1 30 20 c'est à dire les pompes les cuisses le dos 30 secondes d'effort 20 secondes de repos quand vous revenez voilà vous avez un même inférieur à trois minutes surtout pas dépasser trois minutes avec une bonne intensité c'est important de mettre une bonne intensité donc vraiment vraiment dur on est sur l'hypertrophie musculaire sinon le top c'est comme je vous dis au début vous mettez vous mettez l'accent plus sur un groupe musculaire à chaque séance vous voulez pas chercher à hyper trophée vous voulez pas chercher en gain musculaire vous mettez cinq exercices avec du cardio cinq exercices six exercices sept exercices voilà s'il y en a plus éparpillé mieux c'est dur en faux du cardio du travail de gainage tout y est c'est comme ça je construis mes séances et c'est le top si vous voulez vous présente une séance spéciale circuit training pour améliorer la silhouette dites le moi je ferai une séance avec vous je ferai une séance complète avec vous comme ça vous aurez juste à me suivre on ferait une séance complète avec élastique vous propose de faire ça avec élastique donc je mettrai peu importe la hauteur ici là avec l'encre de porte dans tous les packs ya ça je ferai une séance complète avec vous vous me suivrez et on fera une vraie séance circuit training pour amélioration la silhouette ok dites le moi dans les commentaires vraiment voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao